André, Michel Balester, bonjour et bienvenue au Grand Témoin du Figaro. Vous êtes le patron de l'Ivanova, champion des pacemakers. Vous êtes aussi administrateur de Karmat et son célèbre cœur artificiel. L'électronique médicale n'a donc pas vraiment de secret pour vous. Alors, une première question finalement, quelle place cette électronique médicale a pris et peut prendre dans la vie des hommes et des femmes ? Une place centrale, c'est-à-dire que l'électronique médicale va être au cœur des développements des technologies médicales dans les années qui viennent. A la fois parce que de plus en plus cette électronique est miniaturisée, c'est-à-dire qu'on peut avoir aujourd'hui des implants qui sont extrêmement petits et qui sont pratiquement invisibles et qui permettent de suivre le patient à distance, mais aussi ces implants sont de plus en plus intelligents. C'est-à-dire qu'à la fois, ils peuvent réagir à l'évolution du patient et transmettre des données directement au médecin qui va pouvoir lui-même réagir ou préempter sur les soins de son patient. Et les organes alors, comme le cœur, est-ce qu'on peut imaginer changer tous les organes du corps humain ? Alors, peut-être qu'on peut l'imaginer. Aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre d'organes qui sont en train d'être changés. Le cœur en est un, en particulier avec le projet Karmat, mais on parle aussi de prothèses oculaires pour rendre la vue aux aveugles qui vont permettre à des centaines de milliers de gens qui ne voient plus de voir. On parle d'autres, des pancréas artificiels. Donc, il y a effectivement tout un domaine des technologies médicales qui est en train de se développer, qui va se développer dans le futur pour des organes artificiels. Quand on parle de technologies médicales, il y a des questions de mécanique, mais de plus en plus aussi d'informatique. Alors, on se pose la question, un peu comme dans l'automobile, est-ce que les Google et autres Apple vont rentrer sur ce marché et comment ils pourraient intervenir, finalement ? Ils sont déjà très intéressés à tout ce qui est données de bien-être, c'est-à-dire les données qu'on transmet de façon volontaire par l'intermédiaire de capteurs qu'on porte sur soi dès aujourd'hui, des téléphones portables ou autres. Mais je dirais que le domaine des technologies médicales dans lequel on transmet des données de santé est un domaine particulier dans lequel certainement, à terme, il y aura des convergences entre les entreprises des technologies médicales et les entreprises du numérique. L'Ivanova a un partenariat avec Orange Santé pour le développement de la télécardiologie. C'est un exemple, il y en aura beaucoup d'autres. Mais je dirais que chaque entreprise ou chaque groupe d'entreprise va garder sa spécialité. Les technologies médicales pour développer des technologies qui vont soigner les patients et certainement les entreprises du numérique pour gérer la masse de données qui en découle. Alors, vous dirigez une entreprise très internationale, un peu américaine, un peu européenne, d'origine un peu italienne. Quand on parle de technologie médicale, on ne pense pas forcément d'ordre de karmat à des entreprises françaises. Est-ce qu'il y a quand même un vivier d'entreprises françaises très innovantes ? Oui, tout à fait. En France, vous avez beaucoup d'entreprises très innovantes dans le domaine des technologies médicales, en particulier grâce à la créativité des ingénieurs, des universitaires et des médecins français qui donnent naissance à des technologies fantastiques. Vous avez un certain nombre de supports comme le Crédit Apport Recherche, qui est capital pour le développement des jeunes entreprises en France et qui leur permet de développer ces technologies. où la France est en retard, c'est pour donner à ces technologies innovantes un accès au marché français, donc pour permettre aux patients français de bénéficier de ces technologies. En France, on prend beaucoup de retard et ce retard ne se réduit pas par rapport aux pays européens ou par rapport aux États-Unis. On a l'impression qu'il est en train d'augmenter. Donc on a des progrès à faire et il faut savoir aussi faire grandir ces entreprises. André, Michel Balester, merci beaucoup et à très bientôt. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada